Et salut comment il va ? Et bien il va bien merci. Alors aujourd'hui on se retrouve encore au domaine des forges alors c'est assez incroyable puisqu'on est pile une semaine après ma vidéo la reine des neiges donc il y a pile une semaine on jouait sous la glace et puis là aujourd'hui ben voilà je suis en petit t-shirt, petit sweatshirt à capuche, il y a un peu de vent mais bon ça fait quand même du bien de pouvoir jouer dans des conditions un petit peu plus classique et le terrain a l'air d'être dans de bonnes conditions donc je pense pas qu'on va pluguer les balles aujourd'hui ça a l'air assez sec. Donc aujourd'hui domaine des forges on se retrouve sur le parcours bleu donc c'est un nouveau vlog pour moi ça va être une découverte pour moi et pour vous en même temps puisque j'ai encore jamais joué le parcours bleu puisqu'il est celui du parcours des forges qui est fermé le plus souvent en fait en cas d'intempéries c'est celui qui est le le plus propice à être plein de flotte etc mais là il est ouvert donc on va en profiter pour le jouer. Donc c'est parti trêve de blabla on se retrouve tout de suite sur le trou numéro 1. C'est parti go ! Alors nous voici donc sur le trou numéro 1 qui est un parc 4 de 365 mètres je crois qu'il n'y a pas grand chose en fait à dire le trou est tout au fond en face donc c'est tout droit je vais prendre le driver et puis j'essaie de me poser en plein milieu c'est assez large il n'y a pas vraiment difficulté c'est parti c'est pas mal ça part à gauche ok bon on se retrouve là je viens de dépasser les juste les poteaux des 135 je suis un peu dans le rough mais ça va un bon lie il va me rester 143 mètres au drapeau je vais m'aligner dessus je vais jouer un coup de fer 6 parce que c'est le matin on n'est pas encore bien chaud et puis on va voir si ça le fait ah ah le coup de merde allez on recommence à en faire 7 pour le coup oh la blague je viens de faire une soquette allez on essaye de se remettre dedans pas toucher le fond là dès le premier trou parce qu'après ça va être une très longue partie de gueule j'ai l'impression il me reste 94 mètres plein coup de fer je vais faire un plein coup de 54 oh là là je vais pas m'en sortir je vais pas m'en sortir bon je sais pas trop quoi dire bon on est là pour le cinquième coup donc on est déjà sur vos guets on n'est même pas encore sur le green je vais mettre un coup de 54 je vais j'espère faire approche pour limiter limiter la casse c'est pas mal je crois ouais c'est pas si mal allez on est là pour double bogue et ça va être compliqué moi c'est fort alors là que c'est dur c'est pas le meilleur départ bon j'espère que vous prenez plus de plaisir que moi regardez parce que encore je veux pas trop plaisir la plus quatre coups de massue direct plein de tronches sur le premier trou allez on va essayer d'oublier ça et et enchaîner enchaîner les prochains trous allez trou suivant on garde le moral par 5 de 463 mètres c'est un dog leg gauche donc après moi je connais pas plus l'idée je pense que c'est que je vais m'aligner sur l'arbre tout au fond là le plus haut je pense que voilà si je suis par là je serais j'aurais bien l'ouverture pour pour le second shot allez go elle est pas mal du tout celle là à les claquer elle me plaît parfait ça remet dans le game ça suis là on peut dire que il fait du bien parce que vraiment j'avais un peu la tête au fond du saut dès le premier dès la fin du premier trou comme vous avez vu avec le plus 4 là tout de suite ça fait du bien se remettre direct en jambes gros gros coup de drive j'espère que c'est annonciateur de deux choses meilleures pour la suite bon on est pas mal on n'est pas au top du top parce qu'on est quand même un peu excentré était un peu longue du coup j'ai le gros arbre en face qui me gêne un peu le drapeau se trouve tout au fond derrière la deuxième rangée d'arbre qui se retrouve juste ici ce que je vais faire c'est que voilà j'essaie de me mettre en confiance je vais faire un coup de fer cette petit lay up me retrouve au mieux du fairway par ici et après il devrait me rester une centaine de mètres pour pouvoir sauter par dessus les arbres normalement tranquillement allez elle n'est pas très bien touché mais elle va à j'ai peut-être nerder on va voir je crois que je l'ai envoyé trop près des arbres là bas bon bah je crois que j'ai fait un peu le con je suis arrivé un peu trop loin donc j'ai drapeau qui est juste en face à 75 m mais voilà j'ai ça en face d'abord à sauter donc bon on va voir je vais mettre un plein coup de 60 degrés et en espérant sauter sauter ça pas prendre trop de branches et me retrouver sur le je vais jouer milieu de green sécurité puis après deux putts on fera le pas ça serait un plan parfait alors c'est pas mal ça va le faire bon ça fait plaisir parce qu'on est là on est un tout petit peu long drapeau mais l'objectif du shot c'est vraiment prendre un bout de green donc là on y est voilà un bon petit putt le but se mettre donner et on repart de là avec avec un parc ce serait vraiment le top à l'objectif se mettre donner c'est pas mal c'est vraiment très bien allez pas de bêtises yes yes papa le parc allez trou suivant trou numéro 3 c'est un parc 4 petit parc quatre de 324 m mais qui est quand même handicap 4 donc il est assez compliqué parce qu'il est assez étroit en fait finalement et là je sais pas si vous allez voir le drapeau le drapeau se trouve tout là bas au fond il ya une toute petite trouée entre entre deux arbres qui sont celui ci et celui ci pour atteindre le green donc là je vais essayer de mettre une mise en jeu vraiment bien droite je vais essayer d'assurer avec le bois 5 pour me laisser ensuite une approche un coup de fer raisonnable dans lequel je pourrais atteindre le green facilement normalement allez c'est parti c'est pas mal c'est un peu à gauche ok on va voir je pense que j'aurais peut-être ouverture de la pour le green bon le premier coup était pas si mal puisque je suis là le drapeau juste en face après voilà il va falloir que je passe pile poil entre dans l'ouverture peut-être au dessus il me reste 124 mètres au drapeau je vais jouer un fer un fer neuf et puis on va bien voir comment ça se passe peut-être un peu comme ça on verra peut-être mieux le vol de la balle et go ah c'est à droite je vais la perdre là bas ah c'est bon bah je suis là merde bon dégueulasse dommage bon bah je suis là dans la merde mais bon j'ai quand même un shot donc j'ai un petit light pas trop dégueu en descente l'idée c'est vraiment bah essayer de se rapprocher le plus du drapeau pourquoi pas faire approche putt pour choper le part mais j'y crois pas trop je vais faire un petit coup de 54 essayez de m'appliquer toucher le green et après on verra voilà je touche même je vais même pas jusqu'au green bon j'ai eu un peu peur bon on est là il me reste un peu de quand même assez long gauche droite tout en descente donc faut pas que j'en mette trop et puis voilà l'objectif se mettre donné pour sortir de là avec le beau gay ce qui sera pas si mal après ce coup de fer qui m'a mis dans la panade et lui j'ai pas tapé la balle je n'ai pas tapé la balle on va quand même essayer de jouer pour la rentrée sans trop dépasser pour pas se mettre en difficulté si un peu de retour l'eau a dommage allez double beau gay allez trou suivant qui est le trou numéro 4 et un par 3 petit par 3 de 124 mètres qui est fort sympathique en fait il est plutôt joli par contre il est un peu dangereux aussi puisque bah il est dans un couloir d'arbre donc voilà je crois qu'il n'y a pas vraiment le choix que de choper le green là pour le coup à gauche on se retrouve sur le départ du trou suivant j'ai l'impression et puis à droite bah comme dirait l'ami oncle golf c'est le kansas donc en comme j'ai pas mon passeport on va éviter d'y aller allez c'est parti droit sur le mât qui est juste en face et puis coup de fer neuf pour ma part parce que j'ai un peu de vent dans le dos et ça devrait me porter jusqu'au jusqu'au green allez elle est pas mal elle est pas mal du tout celle là oh je suis même un peu long mais je suis sur le green je suis content allez moi effectivement j'avais fait vraiment un bon coup ce que je me jeter vraiment dans l'axe du drapeau bien cogner par contre je me retrouve mauvais plateau là il ya un plateau et après ça redescend jusqu'aux trous là en face donc une fois de plus je me retrouve avec un peu temps descente léger gauche droite encore allez on s'applique on se met donner pour sortir de là avec son petit parc qui fera plaisir au coeur allez allez descend 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 ah je pensais qu'elle allait filer un peu plus puisque là bas ça ça roulait plus et c'est vrai qu'ici là on est à l'ombre des arbres etc le green a peut-être un peu moins séché bon ça pour dire que je me retrouve dans la merde avec ce putt là pour le part allez comme le trou précédent on va jouer à la rentrer pas trop dépasser pour pas se retrouver dans le caca si jamais elle ne rentre pas je vais essayer de sauver les meubles dommage allez bogue et encore enfin hop pas de bêtises ouais c'est bon alors le trou suivant trou numéro 5 par 4 handicap 2 de 335 mètres le trou est pile en face ici le danger ben c'est à droite puisque en fait tout le long là c'est du hors limite donc slice interdit bah pour ma part on va prendre la la batte et puis on va essayer de faire un bon coup se rapprocher le maximum il devrait rester un petit coup ensuite si tout se passe bien revient 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 ça part très à gauche ça va il va me rester quand même pas mal de distance allez on va voir ce qu'il ya là bas bon on est là on s'en sort pas mal puisqu'on est entre les deux bunkers donc on est bien je vais nous poser voilà donc le drapeau on le voit les pile en face il me reste 128 mètres drapeau je vais mettre un coup de fer neuf je vais essayer de mettre le même coup de fer neuf que je vais mettre juste avant sur le parc 3 et je devrais être pile pile à la distance allez n'est pas très bien touché est ce qu'elle va faire la distance ouais parfait on est à hauteur un peu à droite milieu de green yes allez on répare son petit pitch qu'il faut et puis on va analyser ce coup bon là je suis un petit peu plus près que les autres les autres potes que j'avais après mes attaques de green toujours en descente tout droit j'ai l'impression allez on fait pas le con on se met donné on part enfin de là avec un part je n'ai pas tapé encore je n'ai pas tapé mais bon là quand même fait la distance ça c'est voilà là ce qui va nous rester c'est quoi fait une longueur de club ça c'est les potes pour moi les pires parce que je sais qu'au fond de moi je peux le mettre mais j'ai tellement peur de le rater qu'en général ce qui se passe mais c'est que le foie donc là avec toutes les images négatives que je me fous dans la gueule à tous les coups je vais rater mais non allez elle va dedans oui oui petit aller nous voici sur le trou suivant qui est le trou numéro 6 c'est un par quatre de 313 m donc petit par quatre le drapeau et tout au fond à droite derrière la butte qui est en face de nous à droite c'est que du hors limite donc voilà on peut rater à gauche mais pas à droite pour ma part coup de coup de massue pour l'instant ça se passe plutôt plutôt bien et puis puis faire le maximum de distance tout droit il devrait me rester un petit shot après pour l'attaque de green waouh bon bah je sais pas trop je crois que je l'ai vu retomber juste avant leur limite donc ça devrait le faire bon premier slice on de la de la partie donc pas beau par contre ça va j'ai vu retomber je sais qu'elle est retombé avant avant le hors limite par contre là je me dirige vers le vers la balle et je me rends compte que je vais avoir un second shot compliqué parce que je crois que je vais être enfermé on va voir une fois sur place bon dans le genre limite limite la balle est là bon on n'est pas si mal facile non en fait on n'est pas si mal parce que c'est mieux là que là on est d'accord par contre le trou est pile en face je vais avoir ça là donc je vais être obligé de faire une balle basse je sais pas comment je vais faire pour qu'elle s'arrête au green je pense que je vais faire un petit coup de ferset puncher je sais pas trop et puis ça va le faire allez on va tenter ça c'est de la merde n'importe quoi quoi bon là n'importe quoi parce que j'ai voulu faire un coup tendu sous les branches mais en fait elle est partie à gauche j'ai pas du tout j'ai pas du tout réussi à faire le coup tendu rasant du coup ça s'est transformé en coup de ferset normal et donc donc je me retrouvais dix fois trop long derrière allez on continue de marcher on kiffe bon effectivement on a bien dépassé puisqu'on complètement derrière le trou va bien me rester 20 mètres je vais mettre un coup de 54 tranquillement et puis essayer qu'elle roule jusqu'au drapeau pour se mettre pas loin et après on verra si on sort de là avec un un beau guet ou si on sort de là avec avec un par mais réussi à la mettre d'ici au drapeau ce serait un bel exploit aller je suis passé complètement sous la balle a été merde allez on est là on va péter un peu tout en descente encore allez objectif vraiment se mettre donné s'appliquer ouais c'est pas ça du tout bon compliqué compliqué on se retrouve avec ça pour le beau guet une fois de plus on va la jouer à rentrer allez sauvetage de borgue et ça fait plaisir alors là on arrive sur un par 3 qui est quand même assez magnifique donc les départs des jaunes sont là effectivement on a de l'eau jusqu'au jusqu'au drapeau jusqu'au green qui est juste en face de nous vraiment magnifique avec une jolie lumière ça c'est top c'est un joli par 3 allez c'est parti on va le jouer donc pour ce par 3 j'ai 114 m mais j'ai vent plein dans le nez donc je vais jouer un petit coup de fer neuf ça devrait le faire parce que j'ai peur qu'avec le pitch elle monte trop et qu'elle se freine avec le vent qui est quand même assez fort allez c'est parti c'est pas mal allez prends le vent oh elle est courte incroyable bon dommage allez donc on est là pour ma part là j'ai pris le pitch en main et je vais essayer de la faire tomber pile avant l'entrée du green et qu'elle roule jusqu'au drapeau tranquillement ça devrait le faire c'est ça ah bah j'aurais pu la faire tomber un peu plus loin finalement c'est pas grave c'est bien allez on a ça pour le par c'est complètement jouable c'est tout droit pas de pente faut vraiment s'appliquer sur la direction et ça devrait le faire allez oui oh you touch my tralala mmmm my ding ding dong le gars est trop content toi aussi tu kiffes les parts abonne toi allez on attaque le trou suivant qui a l'air coton c'est le trou numéro 8 donc c'est un par 4 de 330 mètres mais qui est handicap 1 alors de ce que je comprends de ce que je vois donc c'est un dogleg droit tout en montée et en fait à partir de cet arbre là vous voyez que je vais mettre avec une petite flèche rouge c'est là qu'est la corde en fait et que et donc que ça tourne sur la droite légèrement un genre de 45 degrés et ça remonte ensuite pour aller jusqu'au jusqu'au drapeau donc la mise en jeu est assez étroite mais on va quand même mettre un coup de drive puisque comme après on est en montée il faut que j'essaye de faire la distance j'ai le vent dans le nez donc j'espère que je vais pas mettre trop trop d'effet et pas retaper le slice que j'ai fait tout à l'heure allez go elle tourne un peu elle est belle elle a pas beaucoup avancé pourtant je l'avais plutôt bien senti dans la phase de club allez on va voir allez on est là plein milieu de fairway il va me rester 144 mètres donc coup tout en montée avec vent un peu dans le nez je vais mettre un bon coup de fer 6 et puis espérer faire la distance me poser sur le green allez go allez topé allez monte 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 alors on va se retrouver pile devant le green ça va elle est assez commerciale bon et bien on est là donc effectivement malgré coup raté juste avant elle était assez commerciale il manquait pas grand chose pour arriver jusqu'au green j'ai pris le pitch pareil petite approche je vais essayer de la faire tomber au milieu puisque le green est en montée donc je vais faire tomber la balle au milieu au milieu de distance entre moi et le drapeau pour qu'elle aille jusqu'au drapeau tranquillement en espérant que ça le fasse ça va être court je l'ai fait tomber trop courte allez bon allez pour changer un peu tout en montée c'est pas redescente léger gauche droite allez je vais viser un trou à gauche du trou sur ma gauche et puis pas mollir on se retrouve et donné sortir de là avec le bogue ce sera pas si mal pour l'handicap 1 du parcours allez on se met donné avec un peu de chance elle va jusqu'au trou oh j'ai honte putain premier putt en montée de la journée j'ai pas du tout doser ça allez on s'applique pas de choix faut la mettre non god toi aussi tu kiffes les doubles boguets abonne toi mais il est sérieux le gars non mais n'importe quoi bref allez on se retrouve pour le dernier trou trou numéro 9 par 5 440 mètres dogleg gauche donc de ce que j'ai compris en voyant le petit dessin du trou le drapeau doit se trouver par là bas donc ça tourne fort à gauche l'idée pour moi c'est je pense que je vais m'aligner à peu près sur la butte qui est ici avec en ligne de mire l'arbre qui est le dernier arbre qui est tout au fond je vais mettre une flèche donc je devrais me retrouver dans le virage et après apparemment ça monte jusqu'au drapeau allez go bon j'ai très coupé elle est partie très classe je pense que je vais me retrouver dans le rough mais si je la retrouve je vais être pas mal parce que j'ai quand même coupé le dog let's go ouf allez coup numéro 2 on est vivant on est au milieu du rough alors vous je sais pas si vous allez voir mais en gros le drapeau il va se situer à peu près à ce niveau là pour ma part en fait je vais m'aligner sur le grand arbre qui se trouve juste là je vais mettre un coup de ferset je vais surtout essayer de sortir de là me remettre sur le fairway il devrait me rester pas grand chose ensuite pour attaquer le green c'est pas mal ok je crois que malheureusement je vais taper un peu forte un tout petit peu slice et je vais me retrouver dans le rough de l'autre côté bye bye allez on a ça pour l'attaque de green donc là le drapeau est juste en face à 88 mètres en montée je vais mettre un coup de 54 plein coup de 54 viser le drapeau le drapeau est milieu de green et puis ça devrait bien se passer ne t'inquiète pas ça va bien se passer bien se passer ne t'inquiète pas merde droite plutôt bien touché bon dommage bon pour le quatrième coup je me retrouve là c'est vraiment dommage d'avoir dévissé à droite parce que en termes de distance j'étais vraiment à hauteur allez il faut faire l'approche put pour récupérer le par pour ma part ce sera un coup de pitch qui t'approche roulé des familles c'est pas mal un peu long non c'est bien c'est bien allez allez on se concentre il nous reste plus que ça pour faire le par tranquillou bon on en termine avec ce parcours bleu du golf des forges dans les deux sèvres bon on termine mieux que ce qu'on a commencé je suis assez content de cette partie finalement parce que si on enlève le trou numéro 1 il n'y a pas eu de grosse catastrophe à part je pense un double bogey à un moment au trou numéro 7 il me semble bref il me reste plus que le parcours rouge à faire et on aura fait tous les parcours des forges j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude si ça vous a plu à lâcher votre meilleur pouce bleu évidemment à vous abonner à activer les notifications à partager à vos amis golfeurs ou pas si ça vous a plu et si vous aimez bien ma gueule aussi n'hésitez pas à consulter sur facebook la page qui s'appelle les vlogs golf francophones je vais vous mettre le lien juste ici ça regroupe tous les vlogs qui sont à la fois fait par des gens qui parlent français donc ça peut être des suisses des belges mais aussi et surtout des français il y a même une cartographie qui est plutôt très bien faite qui vous permet de retrouver tous les vlogs qui ont été faits mais de manière géographique donc voilà si vous partez en vacances dans un endroit et que vous voulez voir si quelqu'un l'a vlogué c'est très simple de checker voilà c'était tout écoutez c'était le kiff je vais me la rentrer parce qu'il commence à avoir un petit peu de vent on se retrouve très vite je pense pour le parcours rouge des forges et puis d'autres parcours dans la région très rapidement puisque j'ai l'impression que le beau temps revient allez salut c'est tous pour un lorsque l'on est mousquetaire c'est tous pour un on est comme des frères ah oui j'allais oublier big up à l'oncle golf merci à toi gros pour la dédicace dans ta dernière vidéo bah écoute du coup je te rends là pareil voilà bah je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne vous êtes très certainement déjà abonné aussi à la sienne n'hésitez pas à aller aller voir sur sur youtube oncle golf en français le gars est super sympa il joue bien au golf et il balance des phases mais incroyable je pense que si vous avez entre 35 et 40 ans vous allez capter tout de suite toutes les références en tout cas moi c'est mon cas quand je regarde les vidéos donc je regarde limite plus pour lui que pour le golf donc c'est vraiment très cool voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa page je vais lui faire un coucou de ma part allez salut merci merci voilà pour vous aussi